Bonjour à toutes et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau séminaire. Il s'agit donc d'un séminaire annuel de recherche qui est dirigé par Pierre Vermeuren. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont dans la salle avec moi et puis à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. J'en profite très officiellement pour souhaiter la bienvenue à Pierre. Pierre Vermeuren est donc professeur des universités en histoire contemporaine à Paris 1 et vient donc de rejoindre l'IRMC depuis le mois de septembre en délégation CNRS. Pierre Vermeuren propose donc cette année un séminaire en histoire économique intitulé économie politique de la Tunisie et du Maghreb des années 1981 au défi du temps présent. Quel modèle économique dans le Maghreb mondialisé. Il reçoit pour cette première conférence notre collègue le professeur Mohamed Sassi qui va donc nous présenter une conférence intitulée « Le choc de la mondialisation sur les économies régionales, le Maghreb dans la mondialisation de la Tunisie entre Europe et Turquie ». Je cède sans tarder la parole à Pierre qui va nous faire une présentation de son séminaire et introduire plus amplement notre collègue qui a eu l'amabilité d'accepter son invitation, en fait notre invitation. Merci beaucoup, bon séminaire à tous et à toutes. Je me démasque. Bonjour à vous. Merci aux personnes qui sont dans la salle et merci à vous si vous avez nous regardé. Merci à Ouassila de m'avoir proposé de faire cette année un séminaire que j'ai choisi de faire dans le domaine économique parce qu'il me semble que s'il y a une urgence aujourd'hui dans notre, on pourrait dire la même chose en Europe, mais on n'est pas en Europe, on est en Afrique du Nord, on est au Maghreb et c'est vrai qu'il semblerait que la situation économique liée à la crise internationale, liée à la crise du Covid, liée aux transitions politiques en cours avec la démocratisation du régime tunisien depuis une dizaine d'années, la fermeture des frontières, l'effondrement de l'économie libyenne qui est si importante pour cette partie du Maghreb, les événements qui se sont déroulés en Algérie ces deux dernières années. Pour toutes ces raisons, on voit bien que pour éviter des catastrophes sociales ou politiques, le redémarrage de l'économie paraît quelque chose de fondamental et c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. On va essayer de réfléchir aux manières dont les États du Maghreb, notamment depuis les années 80, ont essayé de, avec l'assistance internationale, avec de nombreux économistes, avec beaucoup de propositions politiques très différentes, comment ces États du Maghreb ont essayé de traverser cette époque de la mondialisation, cette deuxième mondialisation. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que personne n'y était préparé et pourtant on voit bien que les urgences sont partout. Alors on a intitulé ce séminaire qui va se dérouler sur huit séances, à peu près une par mois. Bon, évidemment, on aurait préféré commencer un peu plus tôt dans l'année, mais vous savez que les circonstances covidiennes n'étaient pas très favorables. On a intitulé ce séminaire « Économie politique de la Tunisie » parce qu'on est en Tunisie et du Maghreb des années 80 au défi du temps présent. Alors donc, pourquoi « Économie politique » ? C'est une vieille expression pour signifier qu'on est un collectif à la fois d'économistes et d'historiens. Donc des historiens de l'histoire économique. Je ne suis pas spécialiste, mais je l'ai longtemps enseigné. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que sinon l'histoire est un peu... Comment dirais-je ? Il lui manque quelque chose si on ne fait pas d'histoire économique. L'histoire des sociétés possède ce pied très important qu'on a parfois tendance à oublier. Mais l'économie, il y a une manière telle qu'on l'enseigne dans les universités. Moi, je trouve que c'est enrichissant de croiser nos regards et nos visions différentes entre économistes et historiens de l'économie. Pas seulement pour introduire la longue durée, mais parce qu'on n'a pas forcément les mêmes catégories. Et parce que je pense qu'aussi, on doit savoir se parler. L'économie, ça fait souvent peur parce qu'il y a un vocabulaire, un vocable très difficile quand on est extérieur. Et on va essayer de faire quelque chose d'abordable pour tous et d'essayer d'accorder nos propres violents. Mais d'après les contacts que j'ai eus avec mes collègues, je pense que ça va être le cas. Alors, ce séminaire s'intitule de manière ambitieuse. Rassurez-vous, ce n'est pas un programme politique, c'est plutôt des propositions, des réflexions. Quel modèle économique dans le Maghreb mondialisé ? Ça, c'est le titre global de ce séminaire. Alors aujourd'hui, c'est la première séance. En réalité, je pensais faire une introduction et puis finalement, on va la faire à deux avec Mohamed Sassi. On va proposer ce qu'on a intitulé cette première séance qui va être un peu un panorama sur ces 40 dernières années. Le choc de la mondialisation sur les économies régionales. Alors moi, je vais traiter le Maghreb dans la mondialisation en à peu près une demi-heure. Et lui ensuite traitera la Tunisie entre l'Europe et la Turquie. Donc, je le présenterai à l'issue de ma présentation. Je vais commencer donc par mon topo, si je puis dire. Alors, évidemment, on ne peut pas dire que c'est un travail achevé dans la mesure où c'est une séance introductive. Et tous les points qui seront évoqués, on sera amené à y revenir d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas aujourd'hui non plus qu'on va faire de la prospective et qu'on va faire des plans sur la comète ou des propositions. On laissera ça aux économistes. On va plutôt aujourd'hui faire un panorama, un retour, un flashback si le mot est adapté, à ce qui s'est passé dans cette région du monde depuis une quarantaine d'années dans le domaine de l'économie. Alors, je vous remercie de participer, de suivre ce séminaire. Et je commence donc mon propos. J'aurai la tête un peu de côté parce que j'ai mon écran à ma gauche, mais je pense que ça ira. Alors, introduction d'abord pour dire que la mondialisation, je dirais, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même dans l'histoire contemporaine, on peut dire que la mondialisation que traverse le monde aujourd'hui, et le Maghreb en particulier, c'est la deuxième mondialisation, puisque la première avait été impérialiste et coloniale au XIXe siècle. Et donc, à l'époque, l'ouverture des frontières et des marchés avait été contrainte par l'impérialisme. Mais au fond, c'était déjà une première mondialisation. La deuxième mondialisation dont on parle a commencé dans les années 80, avec ce qu'on a appelé au niveau international, en Occident, le néolibéralisme, et puis la chute de l'Union soviétique, l'ouverture des frontières, des marchés, la disparition des économies soviétiques planifiées, et la création d'un réseau électronique mondial dont on voit tous les jours les effets. Alors, cette deuxième mondialisation, elle arrive pour les pays du Maghreb, quelques décennies après leur indépendance. C'est-à-dire que les pays du Maghreb ont connu, je dirais, une vingtaine d'années de tranquillité, si on peut dire ainsi, entre les années 50 et le début des années 60, quand ils ont obtenu leur indépendance, et la crise internationale des années 70, qui commence à poser des problèmes et qui va montrer toute sa complexité dans les années 80. En gros, il y a eu une génération, un moment national, de relative liberté des acteurs politiques et économiques, et qui se sont demandé comment développer, c'était l'idéologie du développementalisme, comment développer ces économies anciennement coloniales. Alors, on a vu plusieurs modèles qui se sont succédés. On a eu le modèle de développement socialiste, que la Tunisie a expérimenté à l'époque d'Ahmed Ben Salah, dans les années 60, avec la collectivisation, notamment agricole. On a eu une tentative analogue qui a été conduite très brièvement au Maroc par Abdallah Ibrahim, mais qui a été conduite par la monarchie. Néanmoins, il a créé des institutions importantes, comme la Banque centrale, ou un certain nombre d'institutions, comme l'institution du Plan, par exemple, qui était très à la mode, évidemment, dans ces années 60. Ensuite, on peut dire que, dans cette période des années 60, l'Algérie n'avait pas encore expérimenté son modèle d'industrie industrialisante. Elle a vécu, elle, dans les années 60, sur un modèle qu'on peut qualifier de post-colonial, puisque la colonisation avait pris fin, mais en même temps, elle était encore dans le schéma qu'avait créé la colonisation, avec des financements extérieurs, par l'aide financière française notamment, par l'aide internationale, par l'argent des émigrés en Europe, la coopération aussi, une économie qui restait encore largement coloniale, puisque plus de la moitié des exportations de l'Algérie dans les années 60, c'était encore le vin rouge d'Algérie, et puis la rente pétrolière, qui était encore aux mains de la France à cette époque. Le troisième modèle, donc ce modèle post-colonial, s'arrête en 1971 avec la nationalisation du pétrole. J'y reviens. Troisième modèle, qu'on peut qualifier de modèle mixte, mi-libéral, mi-planifié, avec le modèle de l'industrialisation par substitution aux importations, qui consiste à développer une industrie nationale légère et à financer cette industrialisation par des matières premières ou par l'exportation des produits agricoles. C'est ce que le Maroc a adopté dès les années 60 et c'est ce que la Tunisie a expérimenté à partir des années 70. C'est un modèle qui, à l'époque, a relativement bien fonctionné avec une croissance soutenue. Le quatrième modèle expérimenté à cette époque, dans ces 20 années de relative liberté des acteurs, si on peut dire, c'est le modèle socialiste planifié de l'industrie industrialisante que l'Algérie a expérimenté. Alors ce modèle, il avait été conçu par François Pérou et Gérard de Bernice dans les années 60. Il a été mis en œuvre dans l'Algérie des années 70 et il s'agissait en fait, ni plus ni moins, de refaire ce que Staline avait fait en URSS après la NEP dans les années 30 et ce que les pays de l'Est ont fait, les démocraties populaires, ont développé après 1945, dans les années 50. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, ces expériences étant lancées, c'est sur ces entrefaites que dans les années 70, on entre dans une... la deuxième moitié des années 70, on entre dans une deuxième période qui va vraiment s'exprimer, si je puis dire, dans les années 80 parce que cette nouvelle période va ruiner ou affaiblir ces projets de développement qui sont un peu auto-centrés, surtout en Algérie bien sûr, et qui dépendent des marchés extérieurs. Or la crise internationale va les fragiliser parce que justement, les chocs vont venir de l'extérieur. En 74-75, suite au premier choc pétrolier, une flambée inflationniste va toucher le Maroc, principalement la Tunisie aussi, qui vont connaître assez vite des difficultés, une croissance plus erratique, le dérapage des comptes, puis des déficits de plus en plus importants au début des années 80, qui vont entraîner une situation sociale difficile avec des émeutes au Maroc en 81, en 84, en Tunisie, en 83, 84, les émeutes du pain. Et pour s'en sortir, les pays, le Maroc et la Tunisie notamment, vont devoir passer sous les fourches codines du FMI et adopter des plans d'ajustement structurels en 1983 pour le Maroc et en 1986 pour la Tunisie. Et l'Algérie est frappée à son tour par le contre-choc pétrolier en 1986. Donc, vous voyez, tout ça se suit et se tient dans un mouchoir de poche. En 1986, le contre-choc pétrolier démontre, entraîne l'effondrement du modèle socialiste d'industrie lourde en Algérie. Ça se traduit immédiatement par des crises sociales en 86 à Constantine, puis en 88 à Alger et par une crise du régime. Et donc, en quelques temps, en quelques mois, ce modèle économique est abandonné. Donc, on peut dire qu'après, pour conclure l'introduction, on peut dire qu'après 20 ans de relative liberté des acteurs économiques et politiques pour essayer d'inventer un modèle de développement, l'entrée dans la mondialisation des années 80 s'opère de manière douloureuse. Et pour le coup, les acteurs ont largement perdu la main. Mais ils n'ont pas eu le choix, puisque, encore une fois, ces chocs ont été extérieurs. Alors, on va présenter trois parties rapidement, commencer par évoquer les années 80, les conséquences de ces chocs extérieurs, endettement, plan d'ajustement structurel et contre-choc pétrolier. J'ai appelé ça la fin des certitudes et le retour de la dépendance. Parce que c'est ça le problème, c'est que ces pays indépendants pensaient en avoir fini avec la dépendance. Or, à partir des années 80, on revient dans une situation contrainte. Alors, d'abord, premier point, la stratégie à court terme de l'endettement pour soutenir la croissance. Au début de la crise pétrolière, au milieu des années 70, entre 73 et 75, d'ailleurs, le Maroc et la Tunisie, dans le premier temps, ne se rendent pas compte de la gravité de la crise parce qu'il y a un choc aussi sur le phosphate. Donc, le prix du phosphate flambe. Et en plus, la Tunisie, à l'époque, produit et exporte du pétrole. Et donc, ses revenus s'améliorent. Donc, il y a un petit moment d'euphorie où, d'ailleurs, comme le crédit n'est pas cher à l'époque, ces pays en profitent pour s'endetter et pour accélérer leur développement dans un contexte un peu surréaliste, si on y pense aujourd'hui. L'argent n'est pas cher et on va s'en servir. Et comme il y a beaucoup d'inflation, on se dit que, en plus, le remboursement ne sera pas difficile. Le problème, c'est que les dettes s'envolent. La dette grimpe, par exemple, au Maroc, de 15 à 70% dans cette décennie, entre 1974 et 1983. 70% du PIB. Et elle atteint même, selon le FMI, 136% du PIB marocain en 1985, qui est le moment, le sommet, le pic. Les déficits jumeaux, à la fois déficit du budget de l'État, déficit commercial, sont insoutenables. Et donc, le FMI va intervenir et placer discrètement le Maroc sous tutelle dès la fin des années 70 pour l'assister. Mais, évidemment, tout de suite, ça entraîne une réduction des dépenses sociales, des dépenses publiques et des émeutes à Casablanca en 1980. Une crise sociale. Ce n'est pas la dernière. Au contraire, c'est la première d'une longue série au Maghreb. En Tunisie, ce processus est un peu différé parce que, d'abord, la politique libérale d'Eddie Noura est plus récente. Elle a commencé au début des années 70, donc elle n'a pas encore développé toute sa croissance potentielle, si je puis dire, ou sa croissance réelle, en l'occurrence. Donc, la Tunisie, en plus qu'il y a du pétrole, dans les années 70, reste à l'abri. Cette crise, finalement, frappe vraiment la Tunisie au début des années 80. Encore une fois, le deuxième choc pétrolier met la Tunisie quelques mois supplémentaires à l'abri. Mais en 1982, il y a un vrai retournement. Et ce que le Maroc a connu cinq ans avant, ou six ans avant, la Tunisie le connaît à son tour. La Tunisie est obligée de s'endetter, pas dans les mêmes proportions, mais elle atteint quand même 56% d'endettement du PIB en 1982. Et à son tour, elle va passer, donc elle aussi, sous les fourches codines du FMI. Alors, c'est le deuxième point. Donc, le Maroc et la Tunisie passent sous l'ajustement structurel au début et au milieu des années 80. Et ça dure dix ans. Le Maroc est le premier à partir de 1980. Ça dure dix ans. Il faut dire qu'il a connu... Alors, bien sûr, ses déficits, je vous l'ai dit, très importants et son endettement vont être comprimés progressivement puisque l'ajustement structurel qui a été négocié avec le Maroc débouche sur une réduction progressive. Donc, le déficit budgétaire, par exemple, qui était insoutenable en 1981, il était à moins 13% du PIB, il va remonter à moins 2%. La croissance n'a pas disparu, mais c'est une croissance irrégulière et donc des crises sociales vont se succéder encore en 1984 dans le RIF, Casablanca en 1990. Donc, des émeutes très violentes qui montrent bien l'instabilité parce que, en fait, pourquoi ces émeutes ? Eh bien, parce que l'État est à la demande du FMI qui comprime ses dépenses sociales. Alors, il essaye de ne pas trop le comprimer dans le domaine de l'éducation et de la santé, mais les subventions, les salaires, l'emploi public, tout ça est au régime maigre et donc cela entraîne les émeutes dont je viens de parler. s'ajoute à cela une phase de... Alors, pour financer et pour essayer de réserver les déficits, le FMI demande au Maroc, comme il le demandera plus tard à la Tunisie et à beaucoup d'États dans le monde, l'Égypte notamment, au même moment, de privatiser l'économie. Cette privatisation va s'apparenter très vite au Maroc à une néo-patrimonialisation puisque les intérêts financiers, notamment liés au palais, vont racheter un certain nombre de grandes entreprises comme l'Omnium Nord-Africain en 1990 ou la Compagnie Nationale d'Investissement en 1993. Donc, on a un mélange complexe de libéralisation, patrimonialisation et ce qui est certain, c'est que le roi Hassan II confie le gouvernement du Maroc à des ingénieurs, à des technocrates, à des financiers, à des banquiers et il a bien compris, si je puis dire, les méthodes et les leçons du FMI qui sont soutenues à Washington mais pour le monde entier et progressivement, c'est toute la dette du Maroc qui s'inverse. On va retomber dès 1992 à un taux d'endettement de 75%. Alors, comme je le disais, la Tunisie va connaître quelque chose d'assez analogue, un peu décalé. Le sixième plan de développement, puisque la Tunisie est officiellement un pays socialiste, encore un petit peu, entre 1982 et 1986, ce plan doit se confronter à la baisse des revenus du pétrole qui va s'accélérer bien sûr avec le contre-choc pétrolier, politique d'austérité, réduction de la croissance, déficit, baisse des subventions qui entraînent les émeutes du pain en 1983 et 1984. Et le FMI intervient, là aussi, demande d'accentuer le désengagement de l'État dans l'économie, de privatiser, d'investir notamment dans les secteurs d'exportation parce qu'il faut absolument trouver des ressources de substitution au pétrole pour financer le développement de la Tunisie qui connaît encore une croissance démographique assez importante à l'époque. Alors, la Tunisie aussi connaît une politique de libéralisation, création d'une économie privée, rentière, diront certains, on en reparlera dans les séances suivantes. On peut dire que le tournant, le point d'inflexion, c'est 1986 qui a été la première année de croissance négative dans le pays et c'est le début du plan d'ajustement structurel en Tunisie qui va durer jusqu'en 1992 au terme d'un accord avec le gouvernement tunisien et il s'agit en premier de privatiser les banques, des groupes privés et de relancer la machine économique sur de nouvelles bases. Un mot sur l'Algérie quand même, bien sûr, parce qu'elle n'a pas disparu et au contraire, elle aussi, à son tour, est rattrapée par la crise. Là aussi, c'est l'année 1986. Alors, il faut dire que l'Algérie, entre 1971, la nationalisation des pétroles et 1986, donc pendant 15 ans, le contre-choc pétrolier, elle s'est lancée seule dans un modèle de développement qui était censé la mettre à l'abri. Industrie lourde, économie socialiste planifiée. Quand on regarde ça avec le recul, on se dit que c'est arrivé vraiment au pire moment, c'est-à-dire au pire moment de la crise internationale, mondiale et occidentale sur la surproduction industrielle et au moment où le modèle soviétique lui-même était en train de vaciller. On ne le savait pas encore vraiment. Donc, ce projet industriel conçu dans les années 60 était déjà devenu totalement obsolète quand il a été mis en œuvre dans les années 70 et bien sûr, puisque l'Europe elle-même était en train d'abandonner toutes ses capacités de production pour les envoyer en Asie d'industrie lourde, chantier naval, sidérurgie, etc. Et en plus, l'Algérie n'avait pas vraiment de capacité dans ce domaine puisqu'il n'avait pas beaucoup de fer, pas beaucoup de minerais et donc c'était une construction assez artificielle. Bon, mais la Roumanie ou certains pays d'Europe de l'Est avaient connu exactement la même chose dans les années 50. Donc, quand le financement extérieur s'effondre en 1986, contre-choc pétrolier, c'est la débâcle et toute l'économie s'effondre. Alors, émeute à Constantine, ça c'est sur le plan social, émeute d'Alger en 88 et effondrement du régime puisqu'au fond, cette rente pétrolière qui est quand même tout à fait conséquente n'a pas permis de tenir les promesses de l'indépendance. Alors, on assiste à une démocratisation très rapide entre 88 et 92 sur fond de crise économique et puis à la plongée dans la guerre civile à partir de 1992. L'Algérie entre dans une période de repli sur elle-même, d'autarcie de guerre, on pourrait dire, d'économie de guerre d'une certaine manière elle importe avec sa rente pétrolière subsistante ce qui est vital, les armes, les médicaments, l'alimentation, les véhicules. Elle privatise mais des usines qui pour la plupart ne valent plus grand chose et donc elle va tenir sur ce modèle de la rente pétrolière pour les dix années qui viennent jusqu'au début du XXIe siècle. Donc, pour conclure sur ce premier point, je dirais que la dépendance, finalement la mondialisation maghreb, ça se traduit par un retour de la dépendance, la dépendance sous deux formes, la dépendance vis-à-vis de la finance internationale et en particulier des organisations financières et puis le retour de la dépendance au marché pétrolier aussi, enfin au marché mondiaux mais marchand, marché du pétrole, marché, la rente qui finalement, elle est bien la rente parce qu'elle apporte des revenus mais ces revenus, ils sont soumis à une conjoncture sur laquelle on n'a aucune prise. deuxième point donc, le choix de l'ouverture accrue avec l'Union Européenne et le choix du tout pétrole en Algérie parce que les gouvernements sont obligés si vous voulez dans ce nouveau contexte d'opérer brutalement des nouveaux choix alors je ne vais pas trop insister sur le choix de l'ouverture à l'Union Européenne puisque Mohamed Sassi va en parler à propos de la Tunisie j'en dirais quand même quelques mots une des réponses qui est trouvée et qui est suggérée par l'Union Européenne qui est quand même le principal voisin le principal partenaire commercial de la région c'est d'ouvrir les trois pays du Maghreb il faut rappeler qu'il n'y a pas d'économie maghrébine puisqu'il n'y a pas d'union donc chacun est dans sa case dans ses frontières nationales et négocie seul avec l'Europe et donc ces pays vont être amenés à faire le contraire de ce qu'ils avaient fait dans les années 60 dans les années 60 ils avaient choisi les pays du Maghreb les trois d'instaurer une protection douanière du marché national à l'époque c'était apparu comme une liberté parce que la colonisation c'était l'interdiction des barrières douanières la décolonisation c'est le droit de pouvoir mettre des barrières douanières et d'appliquer la fameuse théorie de Friedrich List sur l'industrie dans l'enfance que tous les grands pays industrialisés ont mis en oeuvre au 19ème siècle sauf le Japon ils ne pouvaient pas le faire donc ça ça a été l'option choisie dans les années 60 à laquelle finalement il a fallu renoncer à partir des années 80 il faut dire que cette option de l'économie protégée elle souffrait d'une faiblesse congénitale si je puis dire au Maghreb puisque ces pays dépendaient comme beaucoup de pays en développement des capitaux étrangers des exportations qu'ils devaient faire sur le marché européen donc il y avait un lien et ils dépendaient de la technologie aussi souvent européenne ou américaine ou asiatique donc à terme ça a débouché sur les déséquilibres dont on vient de parler alors changement de cap à partir des années 80 avec la recherche de la stabilité macroéconomique désormais qui va apparaître comme le seul moyen de sortir du chaos et des crises sociales et financières on va libéraliser progressivement on va désétatiser on va ouvrir les frontières en essayant d'aller chercher la croissance là où elle se trouve c'est à dire dans le commerce mondial puisque vous savez que le taux de croissance du commerce mondial est beaucoup plus rapide que le taux de croissance des économies nationales on va promouvoir les mécanismes de marché enfin ça c'est quand je dis on ce sont les gouvernements sous la tutelle du FMI ils vont promouvoir les mécanismes de marché alors bien sûr pas en Algérie mais en tout cas au Maroc et en Tunisie et la CE comme enfin la CE l'Union Européenne bientôt et Washington encouragent bien sûr cette politique alors le choix qui est fait c'est plus le choix du protectionnisme c'est le choix stratégique de l'ouverture le Maroc ratifie le GATT en 1987 puis la Tunisie en 1990 le Maroc et la Tunisie entre dans l'OMC dès le début en 1995 la Tunisie signe un accord d'association avec l'Union Européenne en 1995 le Maroc l'année suivante en 1996 qui entre en vigueur en 1998 on peut aller plus loin le Maroc avec la déclaration d'Agadir signe un accord de libre-échange avec les Etats-Unis puis plus tard avec la Turquie et on nous parlera de la Turquie tout à l'heure à propos de la Tunisie conséquence cette fois l'Union Européenne apparaît comme un partenaire tout à fait fondamental alors d'abord parce que c'est la voisine deuxièmement parce que c'est le premier marché mondial à l'époque c'est la première puissance commerciale mondiale et donc la Tunisie et le Maroc font le choix peut-être n'ont-ils pas vraiment le choix mais en tout cas ils font le choix de s'associer à cette puissance économique il faut dire que l'Union Européenne intervient pour par exemple 60% des échanges extérieurs du Maroc en 2005 donc c'est tout à fait considérable alors pour s'arrimer à l'Europe petit problème gros problème plutôt il faut deuxième point mettre aux normes les productions et les services du Maroc et de la Tunisie et dans le but d'arriver à l'accord de libre-échange une sorte de graal qui est promis au Maghreb des années 80-90 alors accord d'association entre l'Union Européenne on crée un échéancier un calendrier pour une vingtaine d'années pour ouvrir les frontières réduire les tarifs douaniers et aboutir à une quasi-zone de libre-échange notamment pour les produits industriels ça c'est signé en 2008 pour la Tunisie en 2012 pour le Maroc enfin c'est pas signé c'est mis en oeuvre en 2008 pour la Tunisie en 2012 pour le Maroc il s'agit de finalement d'abord des produits industriels parce que c'est considéré comme la principale ressource en termes de création de richesses de valeur ajoutée bien sûr il y a toujours la pêche et l'agriculture mais c'est beaucoup plus difficile parce que c'est des secteurs qui sont largement sous-développés si je puis dire bon donc là les états à cette époque se concentrent principalement sur les biens industriels la Tunisie et le Maroc doivent développer leur compétitivité sur tout un tas de produits mais aussi sur leurs services ils doivent améliorer leurs avantages comparatifs et ils doivent s'intéresser notamment à la main d'oeuvre parce que pour cette nouvelle industrie si on veut qu'elle soit compétitive il faut que la main d'oeuvre aussi soit compétitive alors c'est ce qu'on appelle à l'époque la mise à niveau globale des économies c'est une épreuve de force on pourrait dire c'est presque un sport de combat parce que ça menace les secteurs les plus fragiles une étude marocaine de la fin des années 90 estime qu'un tel accord de libéralisation des échanges industriels va se traduire par la disparition d'un tiers des emplois parce qu'ils sont complètement pas compétitifs un tiers des emplois industriels eux seront normalement adaptés au marché international c'est notamment le cas des grandes entreprises internationales on les appelle les firmes multinationales à l'époque et un tiers doit faire de gros efforts pour se mettre à niveau à l'époque je rappelle il y a 400 000 emplois industriels au Maroc alors cette mise au niveau est spectaculairement mise en scène par le pouvoir du président Ben Ali qui ont fait vraiment une affaire d'état un objet de communication de fierté nationale absolument incroyable tout le monde en Tunisie même les derniers paysans si j'ose dire dans sa montagne a entendu parler de la mise à niveau alors c'est quelque chose de difficile je reviens sur le Maroc le Maroc par exemple possédait 200 000 emplois industriels dans le textile la mise à niveau c'est la suppression de la moitié donc ça fait du mal 100 000 femmes qui vont perdre leur travail d'office au Maroc dans une économie qui n'a pas beaucoup d'emplois alors en échange il faut créer il faut promouvoir de nouveaux secteurs économiques et la Tunisie va se montrer assez dynamique en la matière promotion des matériaux de construction du textile de l'agroalimentaire mécanique électromécanique c'est une stratégie qui paye puisque jusqu'en 2011 on va avoir en Tunisie un accroissement de l'emploi industriel qui atteint presque 34% de la main d'oeuvre en 2011 au moment de la révolution contre 30% 20 ans plus tôt donc la Tunisie a plus de 500 000 emplois industriels et elle utilise aussi deux zones de libre échange je ne sais pas si tu en parleras à Zardis et à Bizerts dans le domaine du pétrole et de la construction navale le Maroc lui a un frein par rapport à ce modèle de développement parce qu'il ne dispose pas d'une main d'oeuvre aussi bien formée vous savez que la main d'oeuvre industrielle de nos jours c'est une main d'oeuvre qui est qualifiée et notamment elle doit être alphabétisée et puis il y a tout le problème des techniciens de l'encadrement moyen et là le Maroc a une faiblesse dans ce domaine et il faudra attendre finalement la création de Tangemède en 2005 et la création de l'industrie de montage automobile à partir de 2012 pour qu'il relance sa création d'emplois industriels aujourd'hui il y a 200 000 emplois dans les sous-traitants industriels au Maroc dans l'automobile et dans la production donc c'est important mais on est toujours à 400 000 emplois industriels ça n'a pas vraiment bougé au cours de toute cette période dernier point contrepoint l'Algérie s'enferme pendant cette période dans l'économie de la rente pétrolière je n'insisterai pas beaucoup parce que c'est un peu la suite de ce que j'ai dit néanmoins elle aurait pu pendant la guerre ou au sortir de la guerre renouer avec son passé agricole et industriel mais finalement non elle va s'enfermer dans ce modèle de la rente pour deux raisons principales d'abord la guerre civile qui congèle la situation telle qu'elle était au début des années 90 ou même au moment d'effondrement économique vers 86-87 et donc jusqu'en vers jusqu'en vers 2000-2002 on peut dire qu'il ne se passe rien en Algérie parce que la priorité est politique sécuritaire religieuse militaire elle n'est pas de faire des modèles de développement et au moment où l'Algérie aurait pu se tourner vers cette question il y a un nouveau boom pétrolier boom pétrolier qui commence au début de la présidence Bouteflika qui va durer presque plus de 12 ans et qui va offrir à l'Algérie 1000 milliards de dollars de rente et du coup les autorités algériennes se disent plus ce sont des vieux messieurs donc ils n'ont pas le souci de peut-être c'est une hypothèse de ce qui se passera dans 20 ans et donc ils se retrouvent avec un capital considérable et ils vont l'investir ils vont l'investir de différentes manières d'abord ils vont l'investir pour faire tourner l'état pour doter l'armée pour doter la fonction publique les mauvaises langues diront qu'il y a aussi de l'évasion fiscale deuxièmement les équipements et les infrastructures ils vont reconstruire des infrastructures des autoroutes confiées aux chinois notamment des avions des villes nouvelles des logements des aéroports et donc l'industrie des infrastructures très lourdes qui sont un atout bien sûr pour le développement économique mais qui ne se suffisent pas à soi-même ils vont financer les importations de biens courants plutôt que de développer l'industrie ils vont et l'agriculture ils vont importer presque toute l'alimentation le médicament les biens courants le textile l'automobile etc la rente va permettre d'équiper si je puis dire d'habiller de nourrir la population algérienne et ils vont aussi offrir du crédit à la consommation notamment après 2011 après le printemps arabe pour calmer si je puis dire la population ils vont distribuer du crédit qui ne sera jamais remboursé et qui va permettre au mariage au couple de s'équiper de se marier d'avoir des enfants et d'où le boom démographique des années 2010 comme toujours ça se termine par un contre-choc pétrolier plus discret qui a eu lieu à partir de 2016 et dans lequel on est toujours ce qui fait que depuis ces dernières années la question se pose à nouveau du modèle de développement on comprime les importations on comprime les dépenses mais bien sûr les problèmes politiques à nouveau ont pris le dessus surtout avec le ferac etc bon donc c'est vraiment la caricature presque de l'économie de rente pour terminer le bilan de ce choc de la mondialisation troisième et dernière partie rapidement alors le résultat il faut souligner le fait que les économies du Maghreb paradoxalement sortent de cette période qui sortent de cette période sont des économies très ouvertes parmi les plus ouvertes au monde en tout cas pour le Maroc la Tunisie la mondialisation libérale a vraiment ouvert le Maghreb les taux d'ouverture sont tout à fait considérables alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais je pense que ce séminaire j'espère donnera peut-être lieu à une publication et donc on pourra bien mettre nos petites statistiques mais en gros si vous voulez l'idée c'est que cette négociation et cette ouverture des marchés avec l'Union Européenne elle a fait croître considérablement les exportations et les importations au Maroc et en Tunisie et puis bien sûr la rente aussi pétrolière en Algérie a fait croître les importations donc on a des pays qui sont très ouverts qui sont dans un déficit structurel quand même pour le Maroc et la Tunisie ils n'ont pas réussi ils exportent beaucoup plus mais ils importent encore plus notamment des biens d'équipement parce que l'industrie a besoin de machines parce que la population a besoin de biens qui ne sont pas fabriqués localement que ce soit des voitures des ordinateurs des téléphones etc et puis on parlera tout à l'heure de la Turquie qui est aussi un redoutable concurrent pour la Tunisie un importateur donc un commerce de plus en plus important des taux d'ouverture qui deviennent très importants alors j'ai comparé les taux d'ouverture vous savez le taux d'ouverture c'est importation plus exportation divisé par deux sur le PIB alors le taux d'ouverture du Maroc au début des années 60 il était de 21% il est de 40,5 il a doublé au début des années vers 2014 enfin c'est calculé sur 5 ans donc disons au début des années 2010 le taux d'ouverture de la Tunisie lui il n'a pas doublé il est passé de 8 à 52,5% du PIB donc c'est gigantesque 6 x 8,48 il a été multiplié par 6,5 donc c'est tout à fait énorme le taux d'ouverture de l'Algérie lui-même n'est pas été alors elle avait déjà une ouverture assez élevée parce qu'elle était très liée à l'économie française au début des années 60 donc son taux était de 26% il est passé à 33 ça fait quand même si vous voulez des taux d'ouverture tout à fait importants à l'échelle mondiale vous voyez je compare avec ce qui est comparable en 2008 le Maroc a un taux d'ouverture d'à peu près je dois faire un petit calcul à peu près 32% 32,5% vers 2008-2010 l'Egypte c'est en dessous de 20% l'Inde c'est en dessous de 16% l'Argentine aussi et la Turquie c'est 21% donc ce sont des taux très élevés c'est pour ça que je vous dis que ce sont parmi les économies les plus ouvertes du monde alors sauf si on accepte bien sûr les monarchies pétrolières du Golfe mais ça c'est un autre débat alors il faut dire que cette ouverture deuxième point a dû s'opérer dans un contexte très difficile parce que les pays du Maghreb ont négocié leur ouverture avec l'Union Européenne or l'Union Européenne cachait la Chine parce que c'est au moment où ces pays sont entrés dans la mondialisation européenne derrière au niveau mondial a eu lieu la mondialisation chinoise or la Chine en 40 ans est passée de 1% à 30% de la production industrielle mondiale c'est colossal et donc en s'ouvrant à l'Europe par exemple le Maroc ou la Tunisie se sont confrontés aux textiles chinois fabriqués dans un pays où la manœuvre est beaucoup moins chère et donc c'est pour ça que le Maroc notamment a perdu une grande partie la Tunisie aussi à l'époque une partie de son industrie textile qu'il a fallu reconfigurer donc le résultat c'est néanmoins donc par exemple le déficit commercial du Maroc avec la Chine a cru dans cette période entre 1998 et 2018 le déficit commercial du Maroc avec la Chine augmente de 13% et demi par an c'est considérable il n'était pas très important au départ mais il est devenu très important le seul moyen pour compenser cette situation c'est d'exporter exporter la Tunisie manifestement est la plus en pointe puisqu'elle exporte 48% de son PIB c'est énorme la moitié presque de sa production est exportée au Maroc c'est un tiers et en Algérie un peu plus d'un tiers mais c'était le cas avant le contrôle de choc pétrolier parce qu'actuellement c'est beaucoup plus bas avec l'effondrement du prix du pétrole deux points pour conclure qui seront mon petit 3 et ma conclusion à la fois parce que c'est des choses qu'on constate après coup mais que je trouve qu'il est intéressant de souligner c'est qu'en un demi-siècle deux effets inattendus les niveaux de vie au Maghreb se sont homogénéisés parce que la croissance différentielle du Maroc et de la Tunisie a été supérieure à celle de l'Algérie l'Algérie partait de plus haut mais avec son modèle socialiste avec la guerre civile avec son modèle de développement par la rente finalement ce modèle s'est montré moins performant que le modèle industriel même si le modèle industriel n'a pas été poussé à son terme il y a des réserves énormes probablement ça on en parla dans les séances qui viendront donc une homogénisation des niveaux de vie assez intéressante de 1962 à 2016 l'Algérie a connu une hausse de son PIB de 4,2% par an la Tunisie de 4,5% alors vous savez multiplié par 60 ans c'est énorme et le Maroc de 5,3% ce qui fait que à l'arrivée l'Algérie est toujours en tête je dirais si on compare les pouvoirs d'achat en dollars mais en parité de pouvoir d'achat le Maroc et surtout la Tunisie la Tunisie est passée en tête et même le Maroc est au-dessus de l'Algérie alors ça tient à deux choses ça tient au fait notamment qu'en Algérie l'Algérie c'est une économie dollarisée c'est à dire que ce qu'on consomme en Algérie on l'achète en dollars ou en euros y compris l'alimentation et du coup elle est beaucoup plus chère et c'est un handicap pour le pouvoir d'achat le deuxième problème pour l'Algérie c'est qu'elle maîtrise mal sa croissance démographique et donc même si le PIB augmente assez fortement du fait que la population augmente beaucoup plus vite qu'en Tunisie et qu'en Maroc notamment depuis 10 ans et bien ça ampute le pouvoir des chars réels par habitant et la deuxième remarque et ce sera mon dernier mot avant de présenter mon collègue c'est de dire que le Maghreb est confronté à une baisse tendancielle de sa croissance depuis 60 ans c'est à dire que comme en Europe peut-être que c'est pour ça d'ailleurs peut-être parce que le Maghreb est tellement intégré à l'Europe qu'on voit que sa croissance par décennie baisse la croissance du Maroc était de 8,8% dans les années 50 elle est tombée à 3,5% dans les années 2010 et on peut reproduire ça en Algérie c'était 6,6% on est tombé à 3,3% en Tunisie on était à 5,8% non pas dans les années 60 parce que c'est l'expérience socialiste donc j'ai pris les années 70 5,8% et on est tombé à 1,7% au lendemain de la révolution donc on voit qu'il y a un problème de décroissance sur le long terme enfin de moindre croissance plus exactement sur le long terme qui moi m'interroge et qui est un phénomène intéressant et c'est ce qui explique aussi le décalage avec les sociétés asiatiques puisque depuis 30 ans les sociétés asiatiques à l'inverse ont connu une accélération ou en tout cas des taux de croissance beaucoup plus élevés voilà je vous remercie et je vais laisser la parole à mon collègue alors mon collègue qui me fait l'amitié d'être là Mohamed Sassi a fait sa thèse d'histoire économique donc c'est un historien aujourd'hui c'est deux historiens rassurez-vous après il y aura surtout des économistes donc c'est un historien de l'économie qui est prof à Lippelst Lippelst de l'université de Tunis institut préparatoire aux études littéraires et des sciences humaines de Tunis il prépare actuellement une association tunisienne d'histoire économique il publie des ouvrages qui sont sous presse et qui vous seront montrés lors des séances successives notamment une histoire de la Tunisie qui sortira l'année prochaine il est l'auteur donc d'une thèse de doctorat sur l'histoire pétrolière française il a travaillé aussi en collaboration avec l'université de Genève et il avait publié donc un ouvrage sur la politique pétrolière de la France de 1861 en 1974 publié aux éditions SPM c'est ça et il a publié aussi en Tunisie en 2000 il va publier aussi en Tunisie en 2020 un livre qui s'appelle espace méditerranéen qui est un ouvrage collectif produit d'un séminaire réalisé il y a quelques années donc espace méditerranéen diversité et évolution voilà alors je lui cède la parole il va embrayer si vous voulez sur le même sujet que moi mais il va se focaliser sur les relations entre la Tunisie et l'Europe et la Turquie dans la période dont je viens de parler Mohamed Sassi à toi merci Pierre merci pour ceux qui sont présents ici sur internet à travers Facebook à vrai dire en parlant de ce séminaire je commençais à faire une réflexion sur l'approche étant donné que il y aura des économistes et puis des profils divers dans ce séminaire donc j'ai voulu faire un peu le rapprochement par rapport à ce que je vais présenter sur l'histoire de la relation de la Tunisie avec l'Europe surtout alors je vais commencer par une réflexion sur l'approche du sujet sur la problématique qui est le questionnement sur le modèle économique du Maghreb mondialisé ou bien le Maghreb dans la mondialisation que moi je poserais peut-être dans un autre sens comment intégrer l'économie mondiale comment le Maghreb pourrait intégrer l'économie mondiale et justement cette question-là nécessite vraiment une réflexion stratégique évidemment qui fait appel à plusieurs domaines donc tout d'abord ce qui caractérise un pays ou bien ce qui caractérise la cité c'est une réflexion sur les aspects internes et externes sur trois domaines qu'il faut mettre en interaction le premier domaine c'est l'économique et puis le politique en deuxième lieu et le culturel dans cette approche d'histoire économique ces trois domaines peuvent se refléter en trois à travers à travers l'économie et la géopolitique et l'histoire alors l'économie parce que c'est le vrai moteur c'est le moteur du monde c'est le moteur du développement et du progrès dont on trouve les stratégies économiques les systèmes économiques et l'interaction entre stratégies et systèmes dont Chandler parle Alfred Chandler qui a travaillé sur cette thématique très importante qui est absente aujourd'hui dans le pays du sud particulièrement des équilibres globaux macroéconomiques et les stratégies des entreprises les choix des entreprises qu'elles privatisent ou nationalisent etc. c'est une question aussi qui nécessite d'être abordée dans les détails évidemment il y a aussi un champ très large qui a été abordé et qui reste aujourd'hui plus que jamais à l'ordre du jour dans notre débat la gestion des ressources que ce soit naturelle ou humaine et puis l'équilibre des échanges qui mènent vers l'économie internationale et là on retrouve le lien avec la géopolitique la géopolitique l'objectif c'est de trouver une stabilité dans des relations que ce soit au niveau régional ou mondial et la Tunisie et le Maghreb sont vraiment aujourd'hui plus que jamais cette question se pose plus que jamais à travers depuis 2010 le changement qui est qui est imposé on va dire entre guillemets sur qui s'appelle le printemps arabe c'est là qu'intervient deux dimensions importantes la diversification dans les relations économiques et diplomatiques et puis les équilibres dans les rapports autant que la définition d'une identité claire permettant de faire des choix durables et là qu'on trouve ici le lien avec l'histoire l'histoire a deux rôles importants aujourd'hui qui sont peuvent être importantes dans le domaine de cette recherche d'identité de cette recherche de modèle qui est là elle intervient à travers l'apport de la conscience des expériences passées et puis la réflexion sur des choix ce qui importe ce n'est pas le récit de l'histoire en premier lieu mais surtout les détours de l'histoire et ses interprétations donc sur ce que je vais intervenir sur ce que je vais présenter aujourd'hui donc je vais présenter la partie qui est l'histoire de relation avec l'Europe alors l'histoire de la relation de la Tunisie avec l'Europe elle est passée par trois stades au moins très importants alors les débuts des relations ce sont les années 70 et ce rapport pourquoi dans cette réflexion stratégique les relations avec l'Europe sont très importantes parce que la Tunisie elle sort d'une période coloniale et les échanges sont principalement orientés vers l'Europe donc la question de l'avenir ou bien de la situation actuelle par rapport aux années la fin des années 50 ou des années 60 c'est justement nécessite ce retour sur l'histoire des années 60 d'abord je vais parler rapidement des années 60 l'orientation de la Tunisie vers la CE a commencé en 1963 c'est avec l'ouverture d'ouverture de discussion exploratoire c'est 1963 pourquoi parce que il y a la fin l'indépendance de l'Algérie qui se passe en 1962 et surtout la PAC qui était qui était qui commence à nuire qui commence à faire à nuire à l'exportation agricole d'une part et puis aussi et puis aussi on va il y a une certaine puis il y a l'Europe elle a été saisie par plusieurs pays à la fois donc pas les pays nordiques qui veulent faire des accords les pays de l'Est la Grèce etc qui veut un peu imposer sa position sinon le choix d'aller vers l'URSS et puis Israël d'un autre côté puis les pays du Maghreb qui ont une relation historique et dans cette situation dans cette la Tunisie elle a voulu s'orienter vers les politiques européennes c'est à dire vers le Conseil de l'Europe et elle a été confrontée à une difficulté majeure c'est de trouver en face une commission qui est la commission européenne et qui donc la règle c'était que la négociation devrait se faire avec la commission et là c'était le premier obstacle de négociation de la Tunisie avec l'Europe et donc il y a eu un conflit en Europe en réalité interne qui est connu au milieu des années 60 par la crise de la chaise vide mais en réalité c'est une crise entre la France et les autres pays c'est à dire les pays nordiques c'est le Benelux qui ont un peu qui se détachent un peu de la question du Maghreb le Maghreb ne fait pas partie de leur histoire il n'y a pas de raison de s'ouvrir sur des pays qui ne sont pas donc que tous les pays soient sur la sur la sur le qui soient sur la même appliquent les mêmes règles on sait qu'à l'époque en 1964 c'était le Kennedy Round là on devient 48 pays et donc il y a eu vraiment la politique européenne elle était très improvisée à l'époque il y a eu un écart entre la commission et le conseil qui pose vraiment un problème pour les pays du Maghreb donc à cette époque là il y a eu aussi une tentation maghrébine de avec une impulsion européenne évidemment surtout les pays du nord qui veulent parler avec un seul interlocuteur maghrébin c'est à dire vraiment qu'il y a eu mais il y avait la gêne que en fait l'Algérie qui sort en 1962 qui devient un pays socialiste là c'était un peu gênant surtout pour les pays du nord et puis il y a un problème pour ce qui concerne la Tunisie un véritable problème c'est que les rapports entre l'Algérie et la France étaient assez développés pour que la Tunisie soit aurait les moyens forts de négociation avec c'était vraiment le considéré comme le maillon le plus faible à l'époque on ne pouvait pas négocier parce qu'il y avait les Italiens qui sont des concurrences au niveau de l'agriculture tunisienne et qui au nom de la défense de leur intérêt ils s'attaquent au pays du Maghreb et du coup comme l'Algérie elle est défendue plus défendue par la France donc les intérêts tunisiens ont été un peu mis à l'écart donc les années 60 c'était des années de relations très difficiles avec la France c'était j'appelle ça des relations en don de ci on arrive finalement avec surtout le problème de 1961 et puis le 1964 avec la décolonisation agricole etc. il y avait vraiment beaucoup de tensions entre les deux pays qui ne facilitent pas réellement les choses mais il y avait aussi une situation en Europe elle-même qui était et qui ne laisse pas passer les questions secondaires par rapport à ces pays donc finalement il y a eu aussi comme j'ai dit je ne sais pas si je l'ai évoqué la tentation d'unification maghrébine au niveau économique pour essayer de coordonner sur le plan maghrébin c'est la CPCM le comité permanent consultatif maghrébin donc cette tentation elle a été lancée en 1964 elle comporte quatre pays c'est l'Algérie Tunisie Maroc et la Libye voilà donc 1964 mais elle a connu ses limites en 1969 pour plusieurs raisons 1900 c'est bien 1969 bien sûr avec l'avènement du Kadhafi l'arrivée de Kadhafi au pouvoir c'était important mais aussi parce que parce que justement les choix des pays à la base ne sont pas très convergents l'Algérie n'était pas forcément très ouverte et puis elle ne cherchait pas réellement à créer une à rentrer réellement dans une négociation avec les pays européens elle avait vraiment assez davantage pour son économie qu'elle est un peu froide par rapport à cette négociation avec l'Europe on comprend très bien donc à la fin des années 60 il y avait l'accord de 1969 et cet accord là il est important parce qu'en fait on a raté la transition réellement avec cet accord qui donnait qui a donné un accord déjà qui ne donne non seulement qui était purement commercial mais en plus certains produits comme le vin qui est un produit il est non exclu dans les conjonctements des produits agricoles et la Tunisie c'est un pays avant tout agricole donc l'accord il était franchement très négatif je peux vous envoyer plus tard l'article sur ce qui donne un peu quelques résultats pour ne pas rentrer dans les détails mais c'est un accord très négatif en termes de résultats économiques sur les pays du Maghreb le Maroc et surtout pour le Maroc et la Tunisie ils sont rentrés parallèlement dans les négociations le Maroc c'était rentré le 18 octobre 1963 et la Tunisie dans les négociations le 14 la Tunisie c'était 4 jours avant donc et puis après le Maroc a été toujours suiveur par rapport à la Tunisie jusqu'à l'accord de 1995 avec le lancement du processus de Barcelone donc ça c'est pour les années à partir de donc et puis il y a le prochain accord sera l'accord de 1976 dans le cadre de la politique méditerranéenne globale c'est une période d'une nouvelle politique européenne qui cherche à trouver un climat méditerranéen qui n'est pas forcément un rapport dans le cadre d'un rapport il prend en considération d'autres éléments dans le politique et le social donc 1972 la Tunisie appelle à la révision à travers une délégation qui se déplace à Bruxelles et la même année quelques mois après l'appui de Bourguiba la rencontre de Bourguiba avec Pompidou c'est dans le cadre de renforcer d'avoir l'appui de la France pour trouver une solution donc bien sûr le Maroc va s'aligner sur cette position et parce que il va suivre un peu cette ouverture et suivre un peu le projet européen d'ouverture sur la méditerranée etc l'Algérie relativement en position de force merci n'est pas pressée pour cette négociation également et souhaite continuer à bénéficier des avantages accordés par la France entre temps entre temps 1973 il y a la crise pétrolière puis le lancement de l'année de l'Europe annoncée par les Etats-Unis qui démarre avec une intégration de nouveaux pays à la CE donc qui sont l'Angleterre le Danemark et la Norvège c'est ça la Norvège donc trois pays qui donc ça deviendra ça devient le 1er octobre 1973 l'Europe des neufs et là ça commence et puis également il y a le Tokyo Round qui démarre en 1974 jusqu'à 1979 le Tokyo Round du GATT et tout ça vient compliquer la tâche pour les pays du Maghreb et surtout l'intégration de nouveaux pays à l'Europe et là il y a vraiment une convergence et une divergence d'intérêts européens et une remise en question par rapport aux avantages etc donc finalement on aboutit à un accord de 1976 qui est plus large disons sans aller dans les détails mais qui est suivi par un contrôle et là on ne le voit pas trop dans les livres d'histoire en fait c'est que en ce qui me concerne avec surtout le financement le financement des de la banque européenne d'investissement en rapport avec la commission européenne les financements étaient surtout alloués pour des projets d'infrastructure et ça c'est vraiment le démarrage réel de disons de le plan d'ajustement structurel c'était pas il a démarré bien avant il y avait une commission qui composait de 5 personnes européennes qui sont en Tunisie pour rencontrer toutes les qui sont dans tous les ministères pour faire en sorte que les projets soient tel ou tel autre projet ça c'est déjà tous les projets ne se rentrent pas forcément nécessairement dans les plans du gouvernement tunisien et surtout il manquait terriblement d'ouverture idéologique à cette époque de la Tunisie pour vraiment être plutôt proactif par rapport à la libéralisation du marché ça ne s'est produit que finalement à partir de 1988 avec l'arrivée de Ben Ali qui bien sûr mais là c'est tout un autre un autre contexte qui va changer la donne puis bon la troisième finalement partie de cette relation Tunisie-Europe c'est la fin des années 80 et jusqu'en 1995 avec la politique méditerranéenne rénovée jusqu'au processus de Barcelone donc la politique d'abord cette politique européenne rénovée je voulais dire deux mots parce que c'est très intéressant et là aussi ce n'est pas une période qui a été étudiée dans les détails parce que c'est vraiment je vois que c'est une période qui est c'était on arrive au pic d'une relation normale entre l'Europe et là et le Maghreb une relation équitable on va dire c'était vraiment la fin des années 80 l'Europe elle est dans un dans un projet d'unification européenne et puis d'élargissement réel et sincère entre guillemets parce que c'est le mot avec les pays du Maghreb et ça ça se reflète tout d'abord avec la création du comité économique et social en 89 et qui qui va travailler sur le pays les pays tiers méditerranéens et puis je vais prendre un peu une phrase de ce qui a été dans la conclusion du comité de ce qui a été conclu par l'étude faite sur les pays du Maghreb et surtout le pays de l'ensemble du Maghreb même excusez-moi de la Méditerranée les pays de la Rive Méditerranée des pays avec surtout les pays du Maghreb qui étaient très qui étaient très donc voilà la phrase tout simplement la politique méditerranéenne n'a pas été en mesure d'empêcher la dégradation de la situation économique des pays tiers méditerranéens leur PNB par habitant a diminué la dépendance alimentaire est renforcée le poids de la dette s'est avéré ingérable et justement cela va se refléter au niveau du journal officiel des communautés européennes qui annonce en 1989 dans un volet politique que se creuser davantage des écarts de développement économique et social entre la CE et les pays tiers méditerranéens seraient porteurs de risques et dangers potentiels à la stabilité économique et politique de la communauté donc c'était le 28 août 1989 donc et donc c'est le 89 aussi c'est là le moment de la propulsion du projet maghrébin l'humain et c'était ce projet là il a été mis en place mais qui porte déjà quelques fruits de l'échec on va dire parce que trois facteurs vont plus tard définir les limites de ce projet tout d'abord la guerre d'Algérie au début des années 90 qui était vraiment un frein énorme avec aussi un problème du Sahara occidental Maroc algérique qui va poser un vrai problème et surtout vraiment qui va faire un peu un retour sur la priorité de la souveraineté nationale pour chaque pays on sait aussi que la Tunisie voudrait être toujours il y a deux projets au Maghreb la Tunisie voudrait être le centre de ce projet là et puis l'Algérie voudrait être aussi étant le plus grand pays d'être vraiment on n'était pas très convergent la Libye ne souhaite pas que l'Algérie soit dans ce projet là d'ailleurs c'est pour cela que la Libye n'est pas forcément très chaude pour un tel projet sachant que il y a cinq pays cette fois-ci mais donc il y a une absence libyenne et on peut bien le comprendre aussi que la Libye n'est pas dans les plans européens surtout on se rappelle bien les dessous de l'Okerbi en 1992 et puis la délégation de la question c'est un problème vraiment américain qui était délégué à l'Europe et surtout à la Grande-Bretagne donc et puis il y a une période moi j'ai en fait cette dernière période en fait de la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui on va dire donc qui s'est divisé en deux sous-périodes si vous voulez c'est à dire de 1980 à la fin de 1990 jusqu'à 1995 donc une période et puis de 1995 à aujourd'hui donc il y a le projet de 1995 il est très important parce que vraiment c'est la signature du contrat de partenariat avec un budget il y a une chose franchement je l'ai passé très rapidement mais par rapport à 1988 ce qui est une année très importante pour la Tunisie c'est vraiment le début de l'ouverture économique et surtout c'est une période de de volontarisme une période où vraiment le président Ben Ali il a voulu vraiment saisir l'occasion de cette opportunité offerte par l'Europe justement surtout à travers l'aide qui est très conséquente pour la libéralisation donc c'était vraiment une première vague de libéralisation qui va se faire à partir de 1988 mais une deuxième vague qui va suivre surtout avec le huitième plan tunisien de 1992 donc c'était vraiment l'âge d'or de la libéralisation pour la Tunisie et on est vraiment on est vraiment on est en train de passer à être l'élève brillant de 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 processus de Barcelone on va dire donc 1995 c'est l'aide MEDA un budget de 5 milliards d'euros pour sur sur une période de 5 ans pour les 5 premières années pour l'ensemble des pays donc avec une vraiment avec des critères d'avancement etc. qui a donné vraiment beaucoup de réformes parce que la Tunisie elle était très réceptive par rapport à ses aides et surtout il y a eu vraiment beaucoup de réformes au niveau de la mise à niveau que bien sûr je peux vous j'en ai un peu détaillé dans un article je pense ou dans un prochain ouvrage alors le bilan est généralement positif sur les questions de mise à niveau mais le projet méditerranéen est mis en instance avec je pense je ne sais pas si vous êtes d'accord Pierre mais en 1900 en 2008 c'était le démarrage de de l'échec de ce projet surtout avec le avec Sarkozy l'union pour la méditerranée qui est vraiment on voit que le projet méditerranéen ne pouvait pas fonctionner avec le problème au Moyen-Orient etc donc vraiment il faudrait c'est un peu une révision d'un processus d'une logique qui a été lancée au départ et on ne se retrouve plus dans cette vision sachant que quelques années auparavant c'était 2005 à peu près 2005-2006 c'était la période où on parlait de la meille des neuromèdes qui était refusée par la France mais bien défendue proposée par la Turquie pour protéger la zone méditerranéenne de la production chinoise mais qui a été refusée au niveau par contre l'Allemagne elle a été dans cette perspective donc elle était plutôt favorable à la protection donc là c'était vraiment le projet Sarkozyen devient un peu à contre-sens de cette construction qui devrait en principe continuer sur un rythme d'intégration surtout quand les contrats de partenariats sont sur 12 ans pour aboutir à une ouverture complète et au moment de l'ouverture là vraiment on trouve qu'il y a vraiment une nouvelle réflexion qui s'impose par rapport à la suite et ce qui arrive c'est l'avènement justement du printemps arabe qui pose un nouveau problème pour les économies du Maghreb et particulièrement pour la Tunisie on sait aussi que indirectement pour l'Algérie évidemment si on veut ne serait-ce que pour sur l'arrêt de toute négociation d'intégration c'est pas c'est pas le meilleur moment pour vraiment en parler de tout ça c'est du temps perdu pour la région le Maroc il s'en sort quand même pas mal mais à long terme la question de l'intégration maghrébine devrait justement revenir à l'ordre du jour et peut-être ça complique les choses puisque les choix des trois pays je parle des trois pays ne sont pas forcément convergents donc le printemps arabe en fait va mettre fin entre guillemets à toute négociation sur l'avenir de relations maghreb-europe c'est-à-dire l'ALECA et tout ce qui tourne autour l'ALECA c'est un projet mais qui en start-by aujourd'hui mais qui nécessite vraiment une proposition de proactif quand même des pays mais on n'attend pas que les contrats soient faits et adaptés surtout dans un moment d'instabilité il faudrait quand même lancer un projet à long terme mais que ce soit proactif et lancé par le pays lui-même et ça fait je pense que cette réflexion ensemble pourrait être un projet soit un projet qui se qui Sous-titrage ST' 501